Sous-titrage ST' 501 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 Monsieur le Président, c'est juste une toute petite phrase que je voudrais citer dans le document E-300 ou D-91-25. Je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de l'afficher à l'écran, puisque M. le témoin a dit que Paul Pott l'a nommé sur proposition de Yeng Sari. Si c'est vraiment nécessaire, je vais vous donner l'ensemble des références en Khmer 0020-41-48. En français, c'est la page 3. Et en anglais, 0022-36-36. Si vous l'estimez nécessaire, je peux demander qu'on fasse projeter à l'écran ce document et le remettre au témoin. S'ils n'ont simplement demandé la réaction du témoin par rapport à ce qu'il a dit lors de cette première audition devant les yeux d'instruction. ... 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 Paragraphe 2 concernant le bureau d'information, Pol Pot m'a nommé à la demande de Yeng Sari, ou sur la proposition de Yeng Sari. Quand je l'ai donné cette témoignage, je n'ai pas lu cette partie attentif. À ce moment-là, M. Yeng Sari n'a pas d'accord ni de désaccord avec ma nomination, car cela n'a eu aucune répercussion sur mon activité au ministère des Affaires et des Progères. L'agence d'information, en fait, de faire partie du ministère de l'information et de la propagande. Mais ensuite, cette fonction a été attribuée. Je n'ai pas vraiment compris le terme sur proposition de Yeng Sari dans ce context. Mais en fait, M. Yeng Sari n'était pas d'accord avec la teneur de cette nomination. Je n'ai pas accepté. Mais alors, Pol Pot m'a dit, alors, que c'était pas un problème parce que il me suffisait de produire cinq articles un jour. Si je n'avais que cinq articles à produire, si il s'agissait de rediger une tene d'articles, cela deviendrait un problème. Mais donc, en fait, ce n'était pas l'AKP. L'AKP, c'était l'AKP. Sous l'AKP, il s'agissait de l'AKP. Pendant la période du Kampuchea démocratique, c'est devenu Kampuchea. Mais on a conservé les mêmes initiales. Merci. Donc, que faisait cette agence AKP ? Quels articles deviez-vous rédiger ? Et à destination de Kampuchea ? Quels articles vous écrivez ? Et pour qui ? C'était aussi une agence d'information. Donc, il s'agissait de disséminer de l'information, tant au niveau de l'information locale que de l'information internationale. Donc, cette agence fonctionnait de manière comparable au fonctionnement d'autres agences d'information. Et dans l'extrait que j'ai lu tout à l'heure de votre déclaration, il était dit que vous étiez également chef de la section des émissions en langue étrangère de la radio du Kampuchea démocratique. En quelle langue ces émissions en langue étrangère étaient-elles diffusées ? A l'époque, j'étais responsable de rédiger, de traduire et de diffuser. En 77-78, généralement, je travaillais jusqu'à 4h30 du matin. Il fallait enregistrer pour diffusion à la radio à Sturmanche. Au cours de ces deux années, je ne dormais qu'une demi-heure par jour. Les émissions avaient lieu en vietnamien, en anglais, en français, en chinois. Et on se préparait aussi à diffuser en Thaï. On comprend bien à qui étaient destinées les émissions en chinois et en vietnamien, mais en français et en anglais. Comment expliquez-vous qu'il y avait des émissions dans ces langues et à qui étaient-elles destinées ? Les émissions en français et en anglais visaient les pays d'agé du sud-est et aussi le Vietnam et le Laos où les gens écoutaient nos émissions en anglais. Quant au contenu de ces émissions, de quoi s'agissait-il exactement ? S'agissait-il des émissions de propagande, ou bien diffusiez-vous simplement des discours, ou bien des reportages sur des événements qui se passaient au pays ? Pourriez-vous nous en dire plus, c'est connu ? S'agissait-il des émissions de propagande, ou bien diffusiez-vous ce que c'est ? C'est un peu plus, c'est un peu plus. Et les émissions de propagande, ou bien diffusiez-vous nous en dire plus sur ces conditions ? Les émissions portaient sur les activités de production. Les émissions portaient sur les activités de production. sur les événements intervenant à l'intérieur du pays et sur les activités internationales des dirigeants. De qui receviez-vous vos instructions concernant ces émissions en langue étrangère de la radio ? C'est Paul Pott qui me donnait des instructions à ce sujet et c'était à un niveau éloigné de Yeng Sari que cette émission radio. Et vous avez dit que vous aviez été désigné chef de la section de propagande et d'information à partir de juin 67. En quoi ce travail différé-t-il de celui de l'agence de presse et d'information du camp d'Otrières ? Et que faisait donc cette section juste au sein du ministère des Affaires étrangères ? Cette section concernait directement les activités internationales, y compris les informations internationales, ainsi que la diffusion d'informations sur les activités de propagande dans différents pays. Les émissions portaient aussi sur les activités des diplomates du Campucho démocratique et les accréditations. Est-ce que dans cette section de propagande et d'information sur le département au sein du ministère, est-ce qu'il y avait également un volet de traduction de documents ou d'architectes de presse ? La traduction allait dans les deux sens, du Khmer vers des langues étrangères et du vice-versa. Il s'agissait là d'une tâche quotidienne de cette section. Est-ce que parmi les documents et les articles de presse à traduire en Khmer, est-ce qu'il y avait des articles ou des documents qui venaient des pays occidentaux et qui avaient trait à la situation au Cambodge ? Je ne m'en souviens pas. Toutefois, ce n'était pas la tâche directe de cette section. Il y avait d'autres sections qui ont été chargées. Hormis le ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'au sein du ministère des Affaires étrangères, y avait-il un service chargé d'écouter des émissions de radio en langue étrangère ? Oui, c'était ma section qui était chargée d'écouter les émissions en français, en anglais, en chinois et en vietnamien. Il s'agissait d'écouter les émissions de radio étrangères. Dans quel but écoutez-vous ces émissions en langue étrangère ? Est-ce que vous deviez faire rapport par la suite ? Rapport au contenu de ces émissions ? Oui, il y avait un bulletin quotidien hebdomadaire et mensuel portant sur ces émissions. Il s'agissait des émissions venant de pays étrangers et portant sur la situation à l'intérieur du Kampuche démocratique. Parce que parmi ces émissions, il y avait des émissions de Radio France Internationale et la BBC, Voice of America, ou d'autres émissions de médias internationaux de ce type ? Oui, j'étais chargé d'écouter toutes ces émissions en radio. Est-ce que dans ces émissions, l'on parlait d'accusations de crimes portées contre le Kampuche démocratique à l'égard de sa propre population ? En général, oui, il y avait des émissions qui portaient là-dessus. Mais je n'en faisais pas rapport à la direction. En tant que subordonné de M. Yeng Seri, n'aviez-vous pas l'obligation de faire rapport sur le contenu de ces émissions de radio ? Ma responsabilité était de diffuser et de faire rapport. C'est lui qui avait proposé que je lui fasse rapport sur les émissions sans omission aucune. Cela dit, les rapports lui étaient présentés oralement. Si j'avais dû lui faire rapport par écrit, alors le rapport aurait été renvoyé devant le comité et cela aurait été une question différente. Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait bien compris, M. le témoin. Donc, vous faisiez rapport oralement à M. Yeng Seri par rapport au contenu de ces émissions dont nous avons parlé, donc de médias étrangers qui portaient l'accusation contre les régimes pour des crimes commis dans le pays. Parce que donc, M. Yeng Seri était mis au courant par vous-même du contenu de ces émissions ou non ? Vous avez été réunis de vous-même, vous-même, de vous-même, de ce contenu de ces programmes ? Comme je l'ai dit, il avait proposé que je lui fasse rapport de façon exacte concernant les émissions étrangères. Et il avait donné pour instruction de faire rapport de façon exacte, sans ajouter ni retirer quoi que ce soit. Quoi que ce soit, je le connaissais, je savais quelles étaient ses instructions, il voulait que rien ne soit ajouté ou omis, il voulait que les choses soient rapportées exactement telles qu'elles étaient. Et c'est donc de cette manière que je lui faisais rapport. Il n'y avait aucun problème à l'époque. Si je faisais rapport sur les émissions de Voice of America, j'aurais été accusé d'adhérer aux opinions véhiculées par cette station radio VOA. Et donc je m'efforçais d'être pacifique. Cependant, quand je lui faisais rapport, il était différent, il était responsable de l'Université des Affaires étrangères. Et c'était à lui de savoir exactement quelle était la situation, indépendamment de nos conclusions subjectives, sans que nous essayions de lui complaire ou de complaire aux autres dirigeants. Est-ce que Yeng Sari vous a dit qu'il a lui-même rapporté ces informations que vous lui aviez donné oralement concernant ces accusations de crime à d'autres dirigeants du Kampuchea démocratique, à d'autres dirigeants du Kampuchea démocratique ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Quelles étaient vos fonctions, monsieur, en tant que porte-parole du ministère des Affaires étrangères ? Et dans ce cadre, qui était votre chef direct ? Et qui était votre direct supérieur ? Yeng Sari était mon supérieur immédiat. Mais concernant d'autres tâches, je travaillais directement pour Pol Pot, qui était le secrétaire du parti. En cette qualité, il pouvait me fixer quelque tâche que ce soit. Je reviens maintenant aux réunions à B1, donc au ministère des Affaires étrangères. À quel type de réunion avait lieu à B1, auxquelles vous avez participé entre 1975 et 1979 ? Les réunions prenaient différentes formes. Il y avait des réunions de la cellule du parti à l'échelle de tous les ministères. Ces réunions avaient lieu tous les quinze jours. Ensuite, il y avait des réunions de travail dans différentes sections. C'était tous les trois jours. Et il y avait aussi une réunion mensuelle rassemblant tout le personnel du ministère. Il y avait aussi des réunions d'études plus approfondies qui avaient lieu tous les trois mois ou tous les six mois. Et il y avait aussi d'autres réunions hebdomadaires qui avaient lieu tous les trois ou quatre jours. Et c'était des réunions de critiques et d'autocritiques. Merci. Je vais revenir à certaines de ces réunions. Je voudrais juste faire une clarification concernant la réunion d'études. Mais first, I would like to have some clarification regarding the study meeting that occurred every three to six months. Was this study meeting the same as the General Assembly of the Ministry? or was this something that happened separately? As I recall, these were two different meetings. I cannot recall if there was any General Assembly of the Ministry. s'il y avait une Assemblée Générale au niveau du ministère. Mais il y avait une sorte d'Assemblée durant environ une semaine. Merci. A quel type de réunion Yeng Sari assistait-il? Et quelles réunions présidait-il? Est-ce que c'était toutes ces réunions ou bien seulement certaines d'entre elles? Est-ce que c'était toutes ces réunions ou bien seulement certaines d'entre elles? Ou seulement certaines de ces réunions? Disons l'ensemble du ministère ou certaines sections du ministère? ou bien seulement certaines de ces réunions ou des départements du ministère? Pour ce qui est des longues sessions d'études politiques, il y participait et il présentait les documents. Pour ce qui est des autres réunions, portant sur les politiques, il était présent et il y avait aussi d'autres réunions auxquelles il était présent ou non. Et les réunions du parti ou les réunions de branches du parti, est-ce qu'il les présidait ? Le ministère des Affaires étrangères était divisée en deux sections. Il y avait d'une part le département et d'autre part le bureau, le bureau traité de la production, de la sécurité, l'alimentation. Concernant le département, il traitait des questions diplomatiques. Il s'agissait de structures différentes relevant de différentes entités du parti. Par exemple, Yank Sari assistait aux réunions lorsqu'elles avaient trait aux partis dans le cadre de ces deux entités, à savoir le département et des affaires diplomatiques également. Et concernant la section du bureau, vous n'en faisiez pas partie, est-ce que c'est exact ? Vous faisiez partie de la section du département qui concernait les affaires diplomatiques, est-ce que c'est correct ? La section du bureau avait une branche du parti. Madame Sausset était secrétaire du parti et j'étais membre. Concernant la section diplomatique, elle était divisée en plusieurs entités, un secrétariat du ministère, le protocole, la production et les affaires politiques. Et la section de la propagande et de l'information dont j'étais responsable. Est-ce que Sausset, vous avez dit qu'elle dirigeait la branche du parti au niveau du bureau, est-ce que Sausset était une subordonnée à Yank Sari ? Monsieur le Président, pourriez-vous demander au procureur de préciser ce qu'il entend par subordonnée ? Le Président, monsieur le coprocureur, pourriez-vous reformuler votre question ? Le témoin ne comprend pas ce que vous entendez par le terme de subordonnée. En Khmer, le terme utilisé peut avoir deux sens, soit subordonnée, soit parent. Est-ce que vous parlez des cadres et du personnel du ministère ? Merci pour cette explication, monsieur le Président. Oui, je parle bien sûr dans le cadre du ministère des Affaires étrangères. Étant donné que Yank Sari était vice-premier ministre chargé des Affaires étrangères, donc ministre des Affaires étrangères, est-ce que Sausset, qui elle était dirigée la branche du parti du bureau, dans le cadre du travail du ministère des Affaires étrangères, est-ce qu'elle était sous l'autorité et la direction de Yank Sari ? Oui, il était responsable du secrétariat du protocole de la branche du parti dans le cadre de la section diplomatique. Merci. Dans toutes les réunions, les types de réunions que vous avez citées, est-ce qu'il y avait des séances de rééducation assez longues et qui participaient à ces séances de rééducation ? Pour ce qui est des séances d'études qui duraient longtemps, il y avait les principes au cadre du ministère, pas seulement les chefs de section, mais aussi tous les cadres et tous les membres, tous y participaient. Et quel était le but poursuivi par ces sessions d'études ou séances de rééducation selon les termes qu'on peut utiliser ? Les sessions d'études visaient premièrement à comprendre la situation révolutionnaire et à édifier le socialisme dans le pays. Les participants devaient pouvoir comprendre les tâches pratiques fixées à chaque membre du personnel. Il y avait aussi une session d'introspection à laquelle devaient participer chacun des participants. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur les thèmes qui étaient abordés lors de ces sessions ? Par exemple, Yeng Sari, de quoi a-t-il parlé lors de ces sessions ? C'était essentiellement les documents du parti qu'il présentait aux participants. Il présentait ces documents du parti, mais je ne me souviens pas bien quels étaient les documents qu'il présentait. Ces documents portaient sur la situation d'ensemble à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Et sur l'état de la révolution au camp de sa démocratie, ainsi que les tâches qu'il fallait réaliser. Quant aux thèmes qui traitaient des affaires intérieures du pays, quels étaient les différents sous-thèmes qui étaient abordés ? Est-ce qu'on parlait, par exemple, des ennemis de l'intérieur ? Les documents portaient sur les questions internes parlaient des ennemis infiltrés. Nous allons y revenir plus tard, mais pourriez-vous nous dire en deux mots qui étaient ces ennemis infiltrés qui figuraient dans les documents du parti tels que présentés par Yeng Sari lors de ces sessions d'études ? Les ennemis étaient classés en différentes catégories. Les ennemis étaient classés en différentes catégories. Il y avait les ennemis étrangers, les ennemis à l'intérieur du pays, et également l'ennemi en nous-mêmes. Pour ce qui est des ennemis étrangers, nous savions qu'ils étaient, en l'occurrence les impérialistes américains. Et à compter de fin 1977, le Vietnam était considéré comme notre ami commun. Il y avait également d'autres espions nommés par le Kuomintang et d'autres. Concernant les ennemis à l'intérieur du pays, ils incluaient certaines agences, et les lacquais des impérialistes, en particulier les ennemis qui rongeaient de l'intérieur et qui se dissimulaient parmi la population. Mais à l'époque, les documents mettaient l'accent sur l'ennemi intérieur. La révolution socialiste devait être accomplie, et cela était considéré comme un vestige des exploiteurs du régime précédent. Il fallait se débarrasser de ceux qui étaient cupides et de ceux qui voulaient s'accrocher à leur pouvoir en exploitant le travail du peuple et aussi ceux qui étaient extravagants. C'étaient ceux qui exploitaient le peuple et qui passaient du bon temps sur le dos du peuple. Nous considérions que l'ennemi à l'intérieur de nous-mêmes était le principal ennemi pour le parti. Merci. Vous avez utilisé un mot tout à l'heure qui était qu'il fallait se débarrasser de ceux qui étaient cupides et aussi des exploitants et ceux qui étaient extravagants. Que disaient les documents du parti et que disaient Yang Sari lors de ces sessions d'études concernant cette notion de se débarrasser des ennemis ? En quoi ça consistait, se débarrasser des ennemis ? En quoi ça consistait, se débarrasser des ennemis ? Le témoin. Selon ma compréhension des choses à l'époque, Selon ma compréhension des choses à l'époque, a été débarrasser des ennemis ? Le fait de se débarrasser des ennemis signifiait que les ennemis en soi étaient secondaires. Ce qui était primordial, c'était les réseaux. Les réseaux se cachaient l'intérieur. Mais les systèmes qui avaient été mis en place par l'ennemi étaient plus difficiles. Ils ont mis notamment la mentalité féodale et les systèmes. Et ça, c'était la cible principale de la formation idéologique à l'époque. Merci. Comment le parti s'y prenait alors pour identifier ou découvrir des réseaux d'ennemis ? Merci. 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 On these particular points, when you are referring to the party, which level are you referring to ? You are referring to the party self at the base or the party at the center ? Because if you ask me within the confine within which I operated, I could respond to your questions. but if it is beyond the confine of my responsibility, it would not be able to answer. Eh bien, limitons-nous à ce moment-ci à ce qui se disait au sein de B1 concernant la façon dont il fallait procéder pour identifier des réseaux d'ennemis. et, par la suite, pouvoir s'en débarrasser. I cannot describe the situation at B1 because it was not within my knowledge Et ce n'était pas mon affaire, de connaître ce qui s'est passé. Je n'étais pas censé être en possession d'une telle information. Je vous demandais de tenir ces réunions régulièrement et qui déterminait quel était l'objet de telles réunions internes à chaque section. Je vous demandais de tenir ces réunions internes à chaque section. Et au cours de ces réunions internes, on procédait à la critique et à l'autre critique, et on fixait l'orientation pour les trois jours à venir ou la semaine à venir. Once again, it varied depending on the section. Some conducted once per day and the other three or four days per day. So, normally, the approval for the internal meeting had to come from the upper authority, but as for the operational meeting, it was organized by people at the lower level. But whenever the meeting was about live view, then it took rather long to finish. Et dans tous les cas, c'était des réunions qui avaient tendance à durer. Est-ce que lors de ces réunions au sein de votre section ou département d'information et de propagande, est-ce que vous vous appuyez aussi sur des documents du PCK pour en discuter avec les membres de votre section ? In the section I was responsible, it did not only outline the duties. And as for political affairs, it was always dealt with by the political section. And normally, it was raised during the open meeting. But normally, we attended the self-criticism meeting when we criticized each other concerning the shortcomings of the work performance. But we did not dwell on political matters or important matters. Combien de personnes travaillent dans votre département de l'information et de la propagande, M. Fong ? Information and propaganda, Mr. Witness. Il y avait à peu près 20 membres du personnel dans cette section. Est-ce que Long Norin faisait partie de ces 20 membres du personnel ? Oui, il était membre de cette section avant qu'il soit ensuite nommé responsable du protocole. Est-ce que M. Zweibori faisait également partie de cette section ? Est-ce que M. Zweibori faisait également partie de cette section ? Est-ce que M. Zweibori襲 contend d'avoir une direction ? Est-ce que M. Zweibori est arrivé plus tard au Ministre d'Affaires Étrangères ? Et si j'ai bon souvenir, il n'avait pas été donné officiellement à une filling werden ? Il conversation était lors de la SOCIija. Il était stagiaire et attaché au secrétariat chargé de la documentation. Merci. Lorsque vous aviez tenu une réunion interne à votre département, est-ce que vous deviez rendre compte du contenu de cette réunion à Yengsari ? Oui, ça, c'était ma responsabilité. Ceci était lié à l'administration interne et responsabilité que j'avais. Donc, je faisais rapport à Yengsari. Est-ce que vous faisiez rapport par écrit ou bien oralement lors de réunions de chefs de département ? Est-ce que vous avez apporté des réunions de repos ? Sous-titrage ST' 501 ? Est-ce que vous avez apporté des réunions de repos ? Je vous remercie de faire apporté. J'ai apporté des réunions de repos. À l'époque, ce qui était essentiellement fondé sur les rapports euros, il était rare de préparer des rapports écrits. À propos de ces réunions regroupant les différents dirigeants de départements de section, vous avez dit, si je ne me trompe pas, que Yeng Sari présidait ces réunions. Quel était le rôle précis de Yeng Sari lors de ces réunions ? Que faisait-il exactement ? Pouvez-vous nous en dire un peu plus là-dessus ? Can you tell us a little bit about that ? Quand il était le président de la réunion, Est-ce qu'il y avait toujours une partie de la réunion ? Est-ce qu'il y avait toujours une partie de la réunion ? De ce type de réunion où les différents participants, les chefs de département faisaient rapport ? Ou bien il s'agit de réunions où c'était uniquement Yeng Sari qui prenait la parole ? Peut-être que ça, vous vous en souvenez ? Est-ce qu'il y a que vous en souvenez ? Est-ce qu'il y a que vous en souvenez ? Est-ce que vous en souvenez ? Est-ce qu'il y a que vous en souvenez ? Il y a que vous en souvenez ? Ainsi qu'en matière d'orientation pour la mise en œuvre de la ligne à venir. Lors de ces réunions de chefs de département ou bien d'autres réunions, concernant la ligne politique du parti, est-ce que Yen Sari vous en faisait-il part ? Et en particulier, est-ce que lui est arrivé de faire connaître aux différents chefs de section des décisions qui avaient été prises par le comité permanent ? Et en particulier, si vous me demandez de me soutenir les différents chefs de section des décisions qui ont été prises par le comité permanent ? Normalement, quand il y a eu des événements importants, il y a eu de partager avec les membres de la réunion. Mais si vous me demandez de me souvenir de ces événements importants, je n'en ai plus souvenir. Mais vous vous souvenez-vous s'il parlait de temps en temps ou régulièrement de décisions prises par le comité permanent du comité central du parti ? Je n'ai pas à souvenir clair de cela. Il ne nous dit pas que c'était une décision du comité permanent du parti, mais il nous dit que c'était une décision du parti, donc une décision prise collectivement par le parti. D'accord. 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 Merci. Merci. Vous avez parlé ensuite d'une réunion de cellules du parti. Je crois qu'on prend que c'est une réunion de branches du parti présidée par Yeng Sarri à peu près tous les 15 jours, si je ne me trompe pas. Qui participait alors à ces réunions ? Ça faisait à peu près combien de personnes qui étaient membres du parti et qui participaient à ces réunions au sein de B1 ? J'aimerais apporter une précision sur la question des cellules du parti. Il y a deux niveaux du parti, celui qui est subordonné au ministère. Et puis il y a la cellule du parti au niveau des affaires diplomatiques. Et M. Yeng Sarri assurait la présidence de ces deux cellules. En ce qui concerne les cellules du parti en général, il les partissait pas régulièrement, il s'en remettait aux responsables de ces cellules. Mais en ce qui concerne les cellules du parti au niveau du ministère, il en assurait la présidence. Et les membres de ces cellules du parti du ministère étaient moi-même, M. Geachun, 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 Geachun. Sans y avoir participé, savez-vous qui étaient les membres de l'autre cellule du parti qui était également présidé par Yeng Sarri ? Donc probablement, j'imagine, du côté du bureau avec ce que vous avez signalé tout à l'heure. Je ne sais pas si les... Est-ce que c'est dans le cadre, donc, de ces réunions mensuelles de chaque branche du parti que... Il y avait une partie de ces réunions qui étaient consacrées aux séances d'introspection, c'est-à-dire critique-autocritique ? Ou were there self-criticism sessions, I mean ? C'est-à-dire critique-autocritique ? C'est-à-dire critique-autocritique ? C'est-à-dire critique-autocritique ? Vous avez cité que vous en aviez... Vous parliez de critique-autocritique au niveau de votre propre département, et également, donc, au niveau des membres du parti dans les branches du parti. Donc, d'après vos observations, est-ce que vous en savez quels étaient les objectifs de ces réunions ? C'est-à-dire critique-autocritique ? C'est-à-dire critique-autocritique ? C'est-à-dire critique-autocritique ? C'est-à-dire critique-autocritique ? de son propre développement, de manière à ce que chaque individu ait un point de vue fermement ancré, et il s'agissait là de l'objectif primordial. Les objectifs secondaires portaient également sur le fait d'encourager les individus à participer plus activement au travail dans l'intérêt du peuple au sein du parti. Comment perceviez-vous cet exercice lorsque vous deviez faire votre autocritique et que vous étiez critiqué par d'autres lors de ces réunions ? Était-ce un exercice facile ou était-ce un exercice qui faisait peur aux participants ? Were the participants afraid of it ? L'expérience acquise dans mon propre département ? I could speak for myself. At that time I was criticized on two points. They were inevitable during the meeting. The attendees normally criticized me on two points. The first one, I was educated overseas. I was educated overseas, so I was accustomed to my attitude and behavior. For example, when I walk, I put my hands behind my back. This was an attitude by foreigners. And another point of criticism if we, for example, when we were eating our food, if we only looked at our plate, it was not considered polite and appropriate. We had to look at other people in the table first before we started eating. And my view was a bit contradictory. And my view was a bit contradictory to that because I thought that if we follow that way of etiquette, then we would all turn to be the Buddhist monks probably. And on the second point which I was also criticized was that I had a foreign wife. So these were the two points which I criticized. And those who did not criticize me were those who were in the same situation as mine at that time. But in terms of the criticism itself, it also brought about some good ideas as well because we could learn what we need to improve. that you would allow us to improve. But there was a separate issue that I noted at that time and it was actually reflected from my personal experience myself. But those who were too frank, they tend to have problems. But those who were rather flexible, they could survive it. But when it came to the favorable situation in certain circumstances, then it's rather difficult and long-winded if I had to describe on that particular issue. The President, the time is now convenient to take adjournment. The chamber will adjourn from now until 1.30 this afternoon. The court officer is instructed to facilitate the accommodation and lunch for the witness and his duty counsel. And please bring them back to this courtroom before 1.30 this afternoon. Counsel, you may proceed. Thank you, Mr. President. I am informed that Mr. Nguyen Chea is suffering from a headache and back pain and has trouble concentrating and would like to follow the proceedings from the holding cells this afternoon. Thank you. We have prepared the waiver. Mr. Mr. President. Mr. President, having noted the request by Mr. Nguyen Chea through his defense counsel to follow the proceedings through audiovisual mean from the holding cells downstairs for the remainder of the hearing today, this request is granted from requested to the The request by Nunchieh is granted, so Nunchieh may follow the proceeding from the holding cell downstairs through audiovisual means. The chamber notes that the defense counsel for Nunchieh have already expressed this waiver, and so the defense team is required to submit the chamber the waiver of the accused with his subprint and signature. And AV assistant, please make sure that the audiovisual equipment is linked to the holding cell downstairs for the remainder of the day, so that Mr Nunchieh can follow the proceeding from there. Security guards are instructed to bring the co-accused to the holding cell downstairs, and Nunchieh shall remain in the holding cell. Yeah, he can follow the proceeding remotely, and Mr. Kill, some honors to be brought to this courtroom before 1.30. The court is now adjourned. The court is now adjourned. The court is under the emptiness of the awake and the 행복 ofätta hear about that chakra. The doctor confirms his daughter's aura when he writes an alarm of distress for the 15th surrender. I'm an ambulance to set this floor to get on his own but now Pope minuti's attorney's 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 checkbook